– Les dossiers ne manquent pas pour le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Après 46 ans d'existence, ils comptent aujourd'hui 13 000 membres. Ils luttent pour défendre leurs droits sociaux. Hier, l'Assemblée générale annuelle a réuni des centaines d'adhérents. De nombreux sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les fermetures d'usines et les suppressions d'emplois annoncées en SAR. L'école de musique du Pays de Beach a organisé une assemblée générale extraordinaire. Samedi dernier, l'école, qui compte désormais plus de 100 élèves, a élu son nouveau comité, notamment une nouvelle présidente et une nouvelle directrice, qui ne manquent pas de projets pour l'avenir. La ville de Sarguemines offre aux enfants de 7 à 12 ans des cours de musique gratuits. Avec le projet DEMO, la ville vise les jeunes des quartiers prioritaires. Ils devront en contrepartie s'engager dans un apprentissage sur au moins 3 ans. Une exposition d'objets ayant appartenu à des détenus de camps de concentration, a été installée au lycée Henri Nominé, appelée Stollen Memory. L'exposition itinérante est signée à Rolsen Archives, un centre de documentation allemand. Une autre manière d'aborder la Shoah auprès des élèves. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes lundi 20 novembre et on démarre la semaine avec l'actualité du moment, le combat des travailleurs frontaliers contre la suppression de nombreux emplois en Sarre. Ces dernières semaines, les plans sociaux s'enchaînent chez les gros employeurs du bassin Sarrois. Après ZF, Ford, Albert Gousse, c'est maintenant le dernier en date, c'est Michelin. Entre fermeture et restructuration, les travailleurs frontaliers sont menacés. Et on en parle tout de suite avec Bernard Hurot, secrétaire général du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Bonjour Bernard Hurot. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle existe depuis 1977. Des luttes, il en a vu passer beaucoup, beaucoup de victoires. Mais ces derniers temps, les travailleurs frontaliers doivent faire face à une menace concernant leur emploi, pour lesquels ils se sont battus pendant tant d'années. C'est une lutte qui s'annonce et qui est pour vous sans précédent ? Oui, c'est sans précédent, puisque sur les 20 000 travailleurs frontaliers que comptent la Moselle Est, vers la Sarre et le Palatina, sur les 20 000 emplois, on risque de perdre 2500 à 3000 emplois transfrontaliers. On prend l'exemple de Ford, 5000 personnes. ZF, à partir de 2025 jusqu'à l'horizon 2030, 7000 personnes. Kubota, que nous venons d'apprendre 20% de l'effectif. Tadano, qui produit des moissonneuses-batteuses, avait cette année un carnet de commandes de plus de 2000 moissonneuses-batteuses. L'année prochaine, le carnet de commandes se limite à 1000 moissonneuses-batteuses qui laissent prédire des suppressions d'emplois. Donc plus de 10 000 emplois qui vont être supprimés au total ? Oui, facilement. Si on prend les 7000 de ZF, 5000 de Ford, on est déjà à 12 000. Donc c'est une année noire. Est-ce qu'on est sûr des chiffres annoncés ? On est sûr des chiffres annoncés. Ford, on le sait bien, 5000, c'est bon. Dans la presse, il est paru que jusqu'à l'horizon 2030, 7000 emplois disparaissent chez ZF. Donc ce sont des chiffres qui sont sûrs. Je le disais, c'est une lutte sans précédent, puisque au temps de fermeture, on a un temps si restreint, c'est quand même du jamais vu. Le bilan, il est catastrophique, évidemment. Comment on explique, selon vous, ces décisions ? Si on prend l'exemple maintenant de Michelin-Hombourg, qui supprime 800 emplois pour les délocaliser en Espagne, on délocalise à l'intérieur de l'UE, et ça c'est pour satisfaire l'appétit du capital. – Moins d'œuvres moins chères ? ZF, qui ne produira plus de boîtes de vitesse, les produira certainement dans les pays de l'Est, où il y a eu une main-d'œuvre encore moins chère. Et donc c'est malsain pour l'industrie, pour les gens, pour l'emploi. – Le passage à l'électrique, il y a aussi peut-être pour quelque chose ? – Bien sûr, d'ici 2035, l'Union Européenne a décidé de passer à l'électrique. Donc là, sur une période très courte, on ne produira plus de boîtes de vitesse ou de moteurs thermiques. – Est-ce qu'on doit craindre une fermeture définitive des usines ? Je pense à Michelin ou ZF, à terme ? – Ça, je ne peux pas le dire, mais je pense que là, on est sur une mauvaise pente. Et tout ça pour assouvir l'appétit du capital. C'est la vraie raison. – Et ces travailleurs, donc, qui vont se retrouver sans emploi, ils vont revenir travailler en France, on peut l'imaginer pour certains d'entre eux. Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'il y a de la place pour eux ? Est-ce qu'ils vont réussir à retrouver un emploi derrière ? – Travailleurs frontaliers qui se retrouvent au chômage s'inscrivent à Pôle emploi en France. Ensuite, le marché du travail, il est ce qu'il est ici, chez nous. Il n'y a pas tellement d'emplois pour voir. Et si nous, nous sommes travailleurs frontaliers, ce n'était pas par convenance personnelle, c'est qu'il nous fallait un travail. Donc, on est allé en Allemagne, pour certains, il fallait maîtriser la langue. Et donc, on s'est donné du mal à s'intégrer en Allemagne. – Je pense notamment à l'ouverture prochaine de l'usine Holosolis, à Embar, qui va créer des milliers d'emplois. Est-ce que ça sera suffisant ? – Je dirais non, et puis elle pourra absorber quelques emplois. Mais je pense sur une masse de, comme je disais, sur 1 000, s'il y a 25 ou 30 % d'emplois qui disparaissent, donc le calcul est vite fait. Ça ne suffira pas. – Le lendemain de ça, enfin, on parle de la région de la SA, est-ce qu'elle peut se passer de ces travailleurs frontaliers ? – Si nous sommes là, c'est qu'il y avait un besoin. Et lorsque vous disposez d'une formation technique, vous êtes bilingue, c'est un gros avantage pour les entreprises. – Alors, cette inquiétude justifiée de ces travailleurs dont l'emploi est menacé, voire complètement supprimé, c'était un des sujets à l'ordre du jour de la 46e Assemblée Générale du Comité. Il s'est déroulé hier, dimanche, et des centaines d'adhérents ont été présents, 500. Je vous propose de regarder un retour en image. – Oui, le rouleau compresseur macronien, le SIEUR 49.3. – Les années passent et le mouvement syndical ne s'essouffle pas, avec notamment comme mot d'ordre non aux discriminations qui touchent les travailleurs frontaliers, non à la casse sociale, non au travail jusqu'au tombeau et non à la guerre, le Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle a attiré lors de son Assemblée Générale beaucoup de participants. – C'est toujours un temps fort, comme je viens de le dire, et c'est surtout ce qui est important pour nous, c'est les encouragements des adhérents qui sont là aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons commencé, nous avons démarré l'association en 1977, on était quatre militants syndicaux, et aujourd'hui nous sommes près de 13 000. – Hier, les motivations des adhérents étaient précises. – On s'est dit du motet, et puis comment il faut agir. – Être renseigné par rapport à certaines choses, par rapport aux droits qu'on peut avoir, surtout ça, parce que je ne connais rien du tout. Au niveau de la retraite, par exemple, j'aimerais bien connaître mes droits pour partir, avec des années de travailler en France, en Allemagne, comment ça se passe, c'est surtout beaucoup de questions que j'ai par rapport à tout ça. – Connaître les nouveautés sur les luttes, parce que quand même, ça fait plus de 30 ans que ça lutte contre beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Et là, il y a vraiment un soutien, on peut aller en permanence quand il y a un problème. À l'époque, quand je voulais aller à la retraite aussi, je me suis renseigné sur tout, on a des bons conseils. – Les problématiques à l'origine de la création du comité de défense il y a près d'un demi-siècle restent encore à la base de ces actions aujourd'hui. – Informer les travailleurs sur leurs droits, défendre leurs intérêts et agir auprès des autorités nationales, internationales, pour faire aboutir leur légitime remondication. – C'est un combat permanent, moi je suis tombé dans la marque médecin d'écal à l'âge de 14 ans, je suis un ouvrier du livre, composé de la typographe, donc j'ai toujours battu toute ma vie, et ça continue. – D'autant que ce ne sont pas les motifs de mécontentement qui manquent. – Les écoles ferment, manque de professeurs, manque de médecins, manque de médicaments, manque de pédiatre, baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, 20% sur la nourriture, et j'en passe. Oui, un beau pédigré pour la cinquième puissance du monde. – Bernard Heureau, on l'a vu dans ce reportage, donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter pendant le résumé de cette Assemblée Générale, on voit que les sujets sont très nombreux, quels sont les autres gros dossiers, mis à part cette préoccupation pour la suppression des emplois, les autres gros dossiers du moment ? – Un gros dossier, nous avons la CAG, CRDS, donc les prélèvements sociaux sur les retraites allemandes. Qu'est-ce que nous avons ? L'allocation de rentrée scolaire, qui elle est versée non pas au mois d'août, comme pour les Français, mais plus tard. Donc si vous avez un enfant étudiant qui est à la fac, c'est après avoir eu cette attestation scolaire, donc l'allocation de rentrée scolaire est versée au mois de janvier. Quel dossier nous avons encore ? L'Ubergansgeld, qui est une prestation compensatoire lorsque vous êtes en cure en Allemagne, versée par la caisse de retraite allemande, donc qui est encore imposée, ça c'est le seul dossier qui nous reste encore au niveau de l'imposition. En ce qui concerne le chômage partiel, ça a été réglé. Qu'est-ce que nous avons encore comme problème au niveau des retraites ? Certainement, c'est le combat historique. Oui, les retraites, c'est-à-dire l'assujettissement au prélèvement social sur la retraite allemande. Donc oui, on l'a vu, les gros dossiers ne manquent pas. Le contexte actuel amène à se poser une question. Est-ce que c'est encore avantageux aujourd'hui pour nous, Français, d'aller travailler en Allemagne ? Comme dit tout à l'heure, nous, on est tributaires des emplois qui sont disponibles. Donc si on trouve un emploi en France, bien sûr, on peut aller en France, mais on va aussi en Allemagne. Mais avec le coût de la vie, avec tous ces questionnements, est-ce que c'est encore avantageux ? Tout le monde est impacté par le coût de la vie. Maintenant, si je prends le prix des carburants, de l'énergie, en permanence, nous recevons des gens qui nous disent voilà, on se limite à un repas par jour, on réduit le chauffage, donc il manque de l'argent, les gens n'ont plus assez de moyens pour vivre. – Pour ceux qui y vont encore, pour ceux qui travaillent en Allemagne, est-ce qu'ils se syndiquent encore ? – En Allemagne, il y a une forte mobilisation syndicale par rapport à chez nous. Nous, on encourage nos travailleurs frontaliers d'être adhérents chez nous et surtout d'être syndiqués en Allemagne. C'est que par la lutte syndicale qu'on peut arriver à désavancer ou défendre son emploi. – Oui, ça m'amène à ma prochaine question. Donc c'est aujourd'hui 13 000 membres, donc le comité de défense travailleurs frontaliers de la Moselle. Ces adhérents, on l'a vu dans le sujet, mine de rien, ils vieillissent. Est-ce qu'ils seront remplacés dans 10-20 ans ? – Nous, ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui soient adhérents, beaucoup plus de jeunes qui viennent nous soutenir. Nous sommes prêts à accueillir des jeunes, à les former pour tenir des permanences. C'est vrai que nous nous auto-finançons avec nos cotisations. Nous avons trois salariés, deux secrétaires, une juriste. Il faut faire tourner la boutique, comme on dit. Mais c'est intéressant ce travail, je ne peux que dire aux auditeurs qui nous regardent, aux jeunes, c'est intéressant de travailler au comité des frontaliers, de participer aux permanences. Et là, on a vraiment un œil sur le quotidien des gens. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des compétences. Et le comité des frontaliers regroupe beaucoup de compétences, que ce soit au niveau social, caisse de retraite, caisse de maladie, fiscal, droit du travail. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Notre objectif et notre raison d'être, c'est que nous remplissons les cases laissées vides par le service public, qui diminue. Maintenant, le service public, c'est l'accueil dans les caisses de maladie, caisses de retraite, les permanences des caisses de retraite qui ferment. Donc nous, on intervient, on est un guichet multiservices au service des travailleurs frontaliers, on peut appeler ça comme ça. – Vous êtes le porte-parole de tous ces travailleurs. – Les porte-parole de tous ces travailleurs. – Bien sûr, les porte-parole. Chacun de nous est porte-parole. Moi, je suis secrétaire général, il y a vice-président, président, mais le travail qui est important pour nous, c'est le contact avec les frontaliers en permanence. On conseille, on guide, on intervient. On fait ce qu'il faut pour nos travailleurs frontaliers. – Donc, rejoignez le comité de défense des travailleurs frontaliers, puisqu'en plus, c'est d'autant plus important au vu du contexte actuel. Et on suivra bien évidemment ce dossier de près. Je souhaite du courage à tous ceux qui sont concernés, évidemment. Et je vous souhaite du courage à vous pour les luttes à venir, Bernard Heureau. Et puis, vous passerez le bonjour à Arsène Schmitt de notre part. – J'y manquerai pas et merci de m'avoir reçu. – Merci d'avoir été mon invité. On poursuit l'actualité et puis on part à l'école de musique du Pays de Beach. Elle comptait pour l'année 2022-2023 103 élèves, dont 47 nouveaux inscrits. Samedi, elle a tenu son assemblée générale extraordinaire. Il était notamment question de l'élection du nouveau comité. À la tête de l'EMPB, on trouve désormais deux femmes. Reportage d'Emilia Zell. – Un vent de changement souffle sur l'EMPB. Depuis l'Assemblée générale extraordinaire de samedi, l'école a officiellement une nouvelle présidente et une nouvelle directrice. L'école de musique du Pays de Beach voit Pascal Haug, président depuis 11 ans, laisser sa place à Laetitia Balva. Jusqu'à présent, elle occupait le poste de secrétaire. Pascal Haug reste tout de même membre du comité afin de faciliter la transition. – Et donc voilà, c'est un peu un moment stratégique. Effectivement, on change de directeur, on change de président. Mais voilà, on va pouvoir mettre en place une façon différente de fonctionner tout en restant dans la continuité de ce qui avait été mené pendant les 12 ans par Pascal Haug. Marie-Florentin Chilin, déjà professeure de trompette à l'EMPB, succède à Mathieu Facel au poste de directrice. De nouveaux assesseurs viennent également compléter le comité. Pour l'année qui vient, l'école va devoir faire face à plusieurs défis. – Le premier défi, ça va être de redéfinir les rôles au sein du comité pour qu'on ait vraiment un comité équilibré. Et puis, il y a plein de nouveaux défis qui nous attendent, vous avez entendu pendant l'Assemblée générale. Essayer de refaire des liens avec les harmonies autour des harmonies du Pays de Beach. On a ces nouveaux ensembles qu'on veut lancer. Et on a ce projet avec le collège Kiffaire de Beach qu'on aimerait aussi étendre au collège La Paraison de Rohrbach et au collège Sétlinger de Rohrbach. L'UMPB souhaite développer les cours d'instruments avant un ensemble de percussions et créer un nouveau groupe de musique actuel. Elle a également d'autres projets comme l'important partenariat avec le collège de Beach qui va créer une chorale et la matinée de présentation des instruments enseignés à l'UMPB au 6e du collège. Enfin, elle souhaiterait ouvrir un pôle à Rohrbach, mais par manque de fonds, c'est un projet en suspension. Pour l'année 2022-2023, elle a comptabilisé 114 558 euros de dépenses et 115 600 euros de recettes, dont 44 544 euros de subventions. Pour assurer la pérennité de l'école et s'engager dans de nouveaux projets dans le futur, il va falloir chercher davantage de subventions. Puis apprendre à jouer de la musique sans dépenser un centime, c'est possible. En adhérant au projet DEMO de la ville de Sarguemines, il vise les enfants de 7 à 12 ans qui vivent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ils doivent cependant être motivés et s'engager sur ce projet pendant 3 ans. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Première approche et première note. Il est encore trop tôt pour dire si cet enfant apprendra à jouer de l'Uloncelle, mais il a déjà effectué un premier pas. Avec ses parents, il s'est rendu à la seconde réunion d'information consacrée au projet DEMO. C'est un programme ambitieux destiné à apprendre la musique à des enfants qui autrement n'auraient peut-être jamais eu accès à des cours de musique. En s'inscrivant au projet DEMO, les enfants de 7 à 12 ans qui vivent à Sarguemines, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ont ainsi la possibilité de découvrir tout un monde artistique. Ils vont apprendre à jouer d'un instrument, mais aussi à faire du chant, de la danse, et en fait toutes les notions autour de la musique. Et pour ce faire, l'apprentissage se fait dans la durée. Et donc c'est pour ça que c'est un projet qui dure 3 ans. Pendant 3 ans, les enfants s'engagent à suivre 2 ateliers par semaine, d'une durée totale de 3h30, encadrées par 2 musiciens et un référent social, à participer une fois par mois à un rassemblement en orchestre, à la maison de l'orchestre de Metz, et à prendre part aux concerts de restitution organisés à la fin de chaque année. Leur famille n'a rien à payer, tout est pris en charge, et les enfants bénéficient pendant les 3 ans d'un instrument à leur taille qui leur est prêté, soit un violon, soit un alto, soit un violoncelle. Et à la fin du dispositif, s'ils poursuivent l'apprentissage de la musique, l'instrument leur est carrément offert. Le projet Demos a déjà commencé à Sargemin, avec la tenue des premiers ateliers, et il reste de la place. C'est vrai que les inscriptions sont encore timides, il y a 15 places, pour l'instant les premiers inscrits, je crois qu'il y a 5 enfants qui se sont encore inscrits, là apparemment il y a d'autres enfants qui vont s'inscrire, donc voilà, ça devrait fonctionner. Il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Si vous connaissez des enfants intéressés et éligibles au dispositif Demos, ils doivent être âgés de 7 à 12 ans, et vivre à Sargemin, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous pouvez contacter le conservatoire de Sargemin, le CCAS, ou le service culture de la ville de Sargemin. – Autre nouveauté à Sargemin, depuis trois semaines bio, chaudière s'est installée en zone industrielle, en lieu et place de l'ancien atelier gourmand. On s'y procure des produits pour l'intérieur de la maison, des poêles à bois, appelés, des chaudières à granulés, mais aussi des pompes à chaleur, des panneaux solaires, ou encore des appareils de climatisation. Des équipements pas forcément accessibles à toutes les bourses, pourtant haut de gamme. Cette installation à Sargemin intervient dans une dynamique de développement de la région Grand Est, et qui a permis la création de quatre nouveaux emplois. Au lycée Henri-Nominé à Sargemin, se déroule une exposition originale et surtout poignante. Elle s'appelle « Stollen Memory », traduction « Mémoire volée ». Elle présente les derniers effets personnels de détenus de camps de concentration. Son objectif, en plus de sensibiliser les élèves, c'est de pouvoir restituer ces objets aux familles. Regardez. Un conteneur a pris place en plein milieu de la cour du lycée Henri-Nominé. A l'intérieur, on y découvre des informations sur des effets personnels qui ont appartenu à d'anciens détenus des camps de concentration. Avec cette exposition itinérante nommée « Stollen Memory », c'est une nouvelle façon d'aborder ce pan de l'histoire. Avoir des supports qui permettent d'illustrer certains éléments de notre histoire, qui permettent de construire le citoyen de demain. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous et il est important d'avoir ce genre de support pour lancer la réflexion. Cette exposition est mise en place par Harolson Archive, un centre de documentation en Allemagne. Il conserve les effets personnels de 2500 détenus. Bavar Zanzoura, une fille ukrainienne qui a dû effectuer le travail forcé en Allemagne, dont on possède toujours des photographies et des bijoux. Avec cette campagne, l'objectif est aussi de retrouver les familles pour leur restituer ces objets, pris lors des arrestations par les nazis. Depuis le début de cette campagne, en 2019, nous avons pu effectuer plus de 750 restitutions, dont 120 en France. En plus des élèves du lycée qui pourront découvrir cette exposition, des collégiens seront accueillis. Et leurs guides seront des lycéens. On fait déjà partie de la classe de géopolitique, donc je pense que pouvoir partager un peu les connaissances qu'on a apprises en cours, ça peut être sympa, surtout sur ce genre d'exposition qui est vachement intéressante, parce que c'est vraiment des souvenirs du passé. Je pense qu'on peut un peu offrir aux troisièmes les connaissances qu'on a acquises pendant notre parcours. Je pense qu'on a une meilleure communication avec eux, déjà du point de vue de l'âge. Un adulte qui s'exprime, c'est jamais pareil que quelqu'un du même âge. On aura peut-être des mots plus faciles pour eux. On expliquera avec nos mots, mais c'est des mots qu'eux-mêmes comprennent. L'exposition sera installée au lycée jusqu'au 6 décembre. Une date devrait être définie prochainement pour inviter le grand public à la découvrir. Et puis nous avons appris ce week-end la disparition d'Edouard Chamin, ancien élu de Reyers-Villers. Il est entré en politique en 1971 en tant que conseiller municipal. Il était ensuite adjoint au maire, puis maire de 1995 à 2017. Il était connu pour être un homme de terrain, très investi pour sa commune. Il a notamment permis la construction de la salle socioculturelle du village et la rénovation du presbytère. Il avait également présidé l'association du troisième âge du pays de Beach. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans. Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches. Et puis on poursuit l'actualité avec une page sportive. Le SFC s'est imposé ce dimanche 19 novembre 4 à 2 face à Jarville en Coupe de France. Le match s'est déroulé chez l'adversaire. Une belle victoire à l'extérieur qui permet au club de se qualifier pour le 8e tour. Il se déroulera les 9 et 10 décembre. Sarguemines jouera contre Bissheim ASC qui évolue en National 2. Il s'agira du dernier rendez-vous avant les 32e de finale et l'entrée en lice des clubs de ligue. Allez, on passe à la lutte. Les Sargueminois ont vu leur titre s'envoler. Samedi, au gymnase Jean Jaurès, les protégés d'Éric Cirque accueillait l'équipe de Saudville-les-Rouans pour un match crucial dans la course au titre des champions de France. Et malheureusement pour eux, ils ont été battus. Cela ne s'est pas joué à grand chose. Retour en image. Cette victoire à 5, l'écart est faible mais il est suffisant. Il permet aux visiteurs, les lutteurs de Saudville-les-Rouans en bleu, de repartir de la cité de la faïence avec les deux points de la victoire. Cette rencontre décisive, qui se disputait dans le cadre de la 4e journée du championnat de France de lutte par équipe de 1ère division, aurait tout aussi bien pu être remportée par les lutteurs sargueminois mais ils n'ont pas réussi à gagner. Ils vont certainement nourrir pendant quelques jours encore des regrets car ils ne pourront pas défendre le titre national qu'ils avaient obtenu l'an dernier. La victoire finale se jouera entre Saudville-les-Rouans et Mézières-les-Messes. En cas de victoire la semaine prochaine à Schiltikeim, les lutteurs sargueminois pourront eux terminer 3e au classement final du championnat. Allez, on marque une courte pause, préparez vos ustensiles. Après la pub, on retrouve Sandrine en cuisine, c'est dans un instant. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modera Bita, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça ne vous a sans doute pas échappé. Si vous avez levé la tête vers le ciel vendredi, vous avez sans doute vu passer des vagues d'oiseaux migrateurs. Ce sont des grues cendrées et elles étaient de passage sur notre secteur en direction des pays chauds pour y passer l'hiver. Elles étaient visibles à plusieurs endroits et sont passées par groupes de centaines, voire de milliers de grues. Et si vous avez eu la chance de les observer, n'hésitez pas à nous partager vos photos. Côté météo, pour demain, le ciel restera très gris mais plutôt sec. Les nuages seront très présents tout au long de la journée mais aucune averse n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, c'est la Sainte-à-Malberge et il fera jour de 7h54 à 16h48. Passez tous une très belle journée et à demain ! Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Je peux enfin profiter de la piscine ! Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Retrouvez-moi cette semaine pour un nouveau numéro du cadre. Une émission placée sous le signe des musiques folk avec un groupe emblématique de notre territoire. C'est bien sûr les Gacoustiques. De ces dessous affriolants, elles aguichent le chalon aux enseignes de Tantelle, pointeux de démons chardés. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous jeudi sur Mosaïe Cristal des Midis. Nouveau numéro des pieds dans le plat cette semaine. C'est Marie-Morgane qui se met au défi, Sandrine, pas qui se met au défi, de réaliser une version très allégée d'un banana bread sans œufs, sans sucre, sans beurre et avec du lait végétal. Alors va-t-elle y arriver ? Je vous laisse le découvrir. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et cette semaine c'est Marie-Morgane qui me met au défi de réaliser un banana bread, c'est-à-dire un gâteau à la banane. Et vous allez le voir, on va utiliser des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans tous les gâteaux, mais je vous rassure, il n'y aura pas de pois chiches pour cette fois-ci. On va plutôt utiliser 3 bananes bien mûres, 100 g de compote de pommes, 150 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sirop d'érable, 50 g d'huile de coco, 100 ml de lait d'amande, un demi sachet de levure, une cuillère à café de cannelle, de l'extrait de vanille et une pincée de sel. Et moi ce qui me plaît dans cette recette, c'est qu'on va vraiment chercher à obtenir quelque chose de moins calorique. On va remplacer le beurre, le sucre, les oeufs et même le lait par des ingrédients qui sont plus naturels. Et ça, ça veut dire qu'on peut en manger 2 fois plus à l'heure plus partante. Par contre, je ne saurais pas vous dire exactement quel ingrédient remplace quoi. Peut-être l'huile de coco qui remplace le beurre, le sirop d'érable pour le sucre, mais je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer. Je ne sais pas trop par où commencer, mais je pense que comme pour un gâteau classique, on va mélanger tous les ingrédients secs d'un côté, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande, la levure, la cannelle et le sel. Je les mets de côté et je les récupérerai tout à l'heure. Et ensuite, je vais attaquer aux bananes. Je vais en prendre que 2 et garder la dernière pour la décoration et la mettre au-dessus comme on peut le voir sur la photo. Et là, même pour l'ouverture, il y a un débat. On ne sait jamais s'il faut l'ouvrir par en haut ou par en bas. Et je crois que là, comme elle est molle, je vais finir par y aller au couteau. Je vais commencer par les écraser avec une fourchette pour qu'elle se mélange mieux à ma pâte. Et ensuite, j'ai envie de rajouter ma compote de pommes et le sirop d'érable. Et d'ailleurs, si vous préférez le miel, je pense que c'est tout à fait possible. Là, l'idée, c'est juste de remplacer le sucre. Je vais déjà mélanger avec juste ces ingrédients, histoire d'essayer d'avoir une pâte un peu plus homogène. Et après, je rajouterai le reste. Parce que là, il y a quand même encore pas mal de grumeaux. Je pense qu'on est pas mal. Je vais encore ajouter le lait et l'extrait de vanille. Et on n'oublie pas l'huile de coco. D'ailleurs, je pensais que c'était de l'huile, donc liquide. Mais apparemment non, c'est vraiment très solide. Mais après, ça a quand même une texture qui se gélifie au contact du chaud. Mais je sais pas si je le rajoute comme ça, tel quel ou pas. Après, l'huile de coco, je connais. C'est une très bonne huile pour tout ce qui est cheveux, visage. On peut en faire des masques. Mais là, on va la manger. Bon, je vais la laisser tel quel. Je vais pas la chauffer. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va bien chauffer dans le four. Donc, je pense que ça va marcher. Après, c'est quand même une texture qui est beaucoup plus fondante que le beurre. C'est plus fondant que du beurre pommade. Donc, je pense que ça va le faire. Et une fois qu'on a obtenu une pâte bien lisse, comme j'ai devant moi, je pense qu'on peut passer aux ingrédients secs. Je vais d'abord les mélanger entre eux, avant de les incorporer. J'ai ajouté les ingrédients secs en plusieurs étapes pour que ce soit plus simple. Et écoutez, on obtient une pâte à gâteau, somme toute ressemblante à une pâte à gâteau. Moi, j'aurais peut-être ajouté quelques pépites de chocolat, mais on avait dit qu'on partait sur quelque chose de plus léger. Et il ne nous reste plus qu'à préparer notre moule à cake. Et là, j'ai pas de papier sulfurisé, donc j'imaginais beurrer le moule. Mais comme on n'a déjà pas de beurre dans la recette, j'allais pas en rajouter juste pour le moule. Donc, je vais essayer de faire ça avec de l'huile de coco. Et puis, avec la méthode que j'aurais fait normalement avec du beurre. Et il ne nous reste plus qu'à verser notre pâte, décorer le dessus. Et on pourra enfourner dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant au moins 40 minutes. Et voilà, j'ai récupéré mon gâteau après 40 minutes de cuisson. Et là, je voulais essayer de le démouler avec vous pour voir si ma technique de mettre de l'huile de coco a bien fonctionné. Et bien, vous savez quoi ? Du premier coup, ça n'a pas du tout crelé. Franchement, il a l'air parfait. Et voilà le travail. Et vous, vous ne le sentez pas, mais il sent super bon. Et j'avais hâte de savoir s'il allait réellement sentir la banane ou si c'était juste un ingrédient de substitution, un peu comme la courgette dans le gâteau chocolat courgette. Du coup, déjà, il sent bon la banane, mais je vais voir si on le sent au goût. Je vais le goûter. Il sent vraiment la banane. Et il a l'air hyper léger, mais en même temps, très très bon. Sucré comme il faut. Ça va être un bon goûter ça. Et maintenant, c'est à vous de relever le défi et de le reproduire chez vous si vous en avez envie. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer des recettes. Et puis, on verra si je remets les pieds dans le plat. À très vite ! Merci pour ton idée de recette ! Ah ben, avec plaisir ! Tiens, je t'ai coupé une petite part. On va goûter ça. Tu en fais souvent ? Des recettes où il y a moins de... Enfin, qui sont moins caloriques ? Oui, c'est ça. C'est ce que je fais régulièrement. Et par exemple, ça fait au moins 3 ans que j'ai pu acheter de beurre. Je cuisine plus du tout avec du beurre. Sérieusement ? Oui. Tu dois pas avoir beaucoup de copains bretons. Ah, c'est fou. Et c'est quoi l'ingrédient le plus insolite que tu as utilisé pour remplacer un autre ? Honnêtement, je pense que sur ça, tu m'as surpassé avec ta mousse au chocolat. Ah ouais. Non, ouais. Là, je pense qu'on ne pourra pas faire plus insolite. Plus loin que les foie chiches, non ? Non, je suis pas sûre. Mais on remplace des ingrédients, on met la courgette dans des gâteaux au chocolat. Mais est-ce que dans une soupe, on mettraient du chocolat à la place de la courgette ? Du coup, est-ce que ça ne ferait pas un cacao ? Non, c'est un cacao.